Chers entrepreneurs, indépendants, dirigeants, qui êtes débordés par le poids de vos responsabilités et jongler entre plusieurs activités, cette masterclass est pour vous. Je suis Joël Yanting, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pendant mes études et ça fait maintenant tant d'années que je vide mes activités, notamment en ligne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent et qui se posent des questions sur comment réellement se libérer du temps, se structurer, s'organiser et surtout, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir des revenus passifs, de gagner l'argent en dormant, d'arrêter de vendre son temps ? Je vais vous dire toute la vérité dans cette petite masterclass que j'ai conçue pour vous. Soyez attentifs et c'est vrai que ça me tient à cœur de la faire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de bêtises. On vous vend du rêve et en même temps, on vous dit que c'est impossible. Écoutez, moi, ça fait maintenant, comme je l'ai dit, depuis la fin des années 2000 que je gagne ma vie, notamment mes activités, surtout sur Internet. Et je sais comment ça marche et je vais vous montrer de façon très transparente qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vous libérer. Ça soit en mode hybride, continuez ce que vous faites, mais diversifiez vos revenus. Mais également, si vous avez envie de moins vendre votre temps ou ne plus vendre votre temps, quel système on met en place ? Je vous montre tout cela. Juste pour bien comprendre les choses, parce qu'il faut comprendre. Il y a trois façons de gagner plus dans l'entrepreneuriat. Un, vous vendez plus d'heures de travail. Vous fournissez plus, vous produisez plus. En gros, si vous vendez votre temps, vous travaillez plus. Sauf qu'il y a un plafond de verre, on est limité, on a tous 24 heures par jour et une limite d'énergie aussi qu'on peut consacrer au travail. Deuxième approche, vous vendez votre temps plus cher. Vous augmentez vos tarifs. En tant que consultant, indépendant, dans l'accompagnement ou autre, vous pouvez augmenter vos tarifs et être plus payé aux heures. Mais vous restez quand même dans la limite des heures, mais aussi du marché et jusqu'où on peut aller sur les tarifs et jouer sur les positionnements. On peut aussi taper un plafond de verre, même si ça reste éventuellement une bonne stratégie. Ça dépend des cas parce qu'il y en a, juste ils ne peuvent pas par rapport à des conventions ou autre. Et puis surtout, le dernier point, c'est de ne plus vendre son temps et faire levier. Et oui, il n'y a pas de secret. C'est que le temps, au bout d'un moment, il est limité. Donc comment on fait pour ce qu'on appelle scaler, passer à une autre échelle ? Et je rentre dans le vif du sujet parce que je vous illustre ça de façon extrêmement simple par rapport à mes propres activités. Déjà, si je donne une conférence, je suis payé pour donner ma conférence. Voilà. On va me payer pour tant de temps de conférences. On m'appelle pour une entreprise où c'est mon événement. Je suis payé pour être présent. Ça, c'est la première façon. Je dois être présent pour être payé et faire une conférence. Elle a préparé en amont, faire le déplacement, etc. Je le fais encore. C'est cool, mais pas que. J'ai également la possibilité de faire des vidéos. Et aujourd'hui, j'ai créé énormément de programmes en ligne. J'ai créé le Promiste en 2012. J'expliquais pourquoi, justement, j'ai arrêté de vendre uniquement mon temps. J'y reviens après. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2012, notamment sur ma chaîne YouTube, mais également à créer des programmes en ligne, ce qui s'est passé, c'est que je tournais une vidéo une fois. Et pendant des années, les personnes continuaient à avoir mes vidéos. De même que mes programmes, je les ai créés une fois. Et les personnes continuent à les prendre depuis des années. D'ailleurs, mes programmes les plus vendus en ligne, je vais vous montrer après, sont ceux qui ont été créés il y a quelques temps. Et il suffit parfois de mettre à jour et tout. Mais j'ai même des méthodes pour les rendre intemporelles. Et surtout, un autre exemple, par hasard, mon dernier livre. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit une fois. J'ai passé quelques semaines, quelques mois, ça a l'air assez vite celui-là. Mais en tout cas, je l'ai écrit en une fois, une fois qu'il l'a écrit. Que je vende un exemplaire, des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers, je l'ai écrit une fois. J'ai travaillé une fois et ensuite j'ai fait levier pour distribuer le livre à plus grande échelle. Pourquoi je vous montre ça ? C'est pour que vous compreniez vraiment la logique derrière. Soit je vends mon temps, je suis présent. Soit je crée des choses qui peuvent tourner. Même quand je ne suis plus là, j'ai travaillé une fois. Je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre ou que l'un est mieux que l'autre. Je suis dans la nuance, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Par contre, c'est bien d'avoir les deux. C'est bien de me dire, si je n'ai pas envie de faire de conférence, je n'en fais pas. C'est bien de me dire que si demain, je veux vendre mon temps et le faire, je peux le faire. Mais à côté, j'ai des sources de revenus qui tournent et j'ai aussi, grâce à mes contenus et tout, même si au début et surtout aujourd'hui, je n'ai pas touché une grosse audience. Il n'y a pas besoin de grosse audience, vous aurez la démo après. Je peux également profiter et bénéficier de tous les faits leviers des personnes que ça attire pendant des années. Parfois, on peut même créer un contenu qui floppe à l'instant T. Et puis, cinq ans après, ma vidéo, elle ne sait pas pourquoi, YouTube la met en avant et ça m'attire plein de nouveaux clients. Donc, ça que je vais vous montrer ici, concrètement, comment vous libérer au maximum de l'opérationnel, passer votre temps sur les tâches qui sont rébarbatives et tout, comment réussir à vous libérer de votre business, comment également vous concentrer sur ce qui vous épanouit, être plus dans ce qu'on appelle votre zone de génie, comment utiliser les véritables leviers de développement. Et oui, où mettre le focus ? C'est la grande question. Aujourd'hui, vous faites plein de choses. J'ai envie de me développer, j'ai envie de me stabiliser, j'ai envie de m'équilibrer. Qu'est-ce que je dois faire ? Parce qu'on est perdu, je vais vous le montrer. Et puis surtout, les systèmes pour les revenus passifs, sans justement aller dans toutes les bêtises qu'on voit, c'est un truc qui marche depuis toujours parce que c'est un système, c'est une façon de penser, c'est une façon de penser du business. Et vous allez voir comment automatiser et dissocier votre temps de vos revenus. Vous aurez un cas pratique qui est justement comment on fait concrètement. Et puis aussi, comment sont structurées mes activités ? Je vais vous montrer, illustrer tout ça avec moi, comment je fonctionne, façon transparente. Donc oui, j'ai toujours été transparent sur mon fonctionnement. Et d'ailleurs, si vous vous dites, ok, encore un gars qui sort de nulle part et tout. Moi, j'ai des vidéos qui datent d'il y a presque plus de 10 ans, où j'étais déjà en voyage et je parlais de digital nomade, d'avoir des revenus passifs et tout. C'était déjà le cas. Donc, c'est quelque chose que je connais, que je vis depuis maintenant longtemps, qui est devenu un standard. Et c'est pour ça que les conseils que je vais vous donner ne sont pas là pour revendre du rêve dans le sens, j'ai fait le truc en un an et ça a marché. C'est vous, concrètement, comment on peut réussir à sortir la tête du guidon et à avoir quelque chose qui se développe. Surtout quand on a beaucoup de responsabilités et on a envie de laisser de la place pour des futurs et nouveaux projets si on se lasse très vite. Donc, c'est vraiment pour les indépendants, les freelancers, notamment ceux qui vendent beaucoup leur temps et qui veulent se libérer. Les professions libérales. Et là, vous allez voir, il y a des subtilités, mais vous pouvez quand même, grâce à ça, vous libérer. Par exemple, j'ai des clients qui sont, que ce soit avocats, kinés ou autres psychologues, qui font une activité dans leur cabinet, mais qui, à côté, ont réussi à développer des choses qui tournent et qui, en plus, leur attire des clients dans leur cabinet. Également, les experts du conseil de l'accompagnement, les thérapeutes, les coaches, etc. Tous ceux qui sont aussi CEO, dirigeants d'entreprises d'activités et qui, aujourd'hui, ont du mal à la structurer pour se développer. Et puis, bien entendu, si vous avez plusieurs activités en même temps, responsabilités, projets, créatifs, etc., ça va vous aider à pouvoir avoir une expansion équilibrée et laisser de la place si vous aimez et vous aimez la variété. Surtout, mes amis multipotentiels, touche à tout, qui se lassent très vite. Comment créer de la place et de l'espace pour des projets d'expansion ? Et c'est aussi pour ceux qui veulent vraiment se libérer du temps, se structurer, retrouver l'équilibre, cet équilibre si précieux entre le pro, le perso, et surtout retrouver le... Beaucoup me disent, je retrouve le sommeil. Également, se développer sans travailler plus, parce qu'à un moment, comme vous avez vu, il y a une limite de temps et d'énergie, et puis gagner de l'argent en dormant, c'est possible ? Je vais poser une question très simple. Que se passe-t-il là si vous arrêtez de travailler pendant 20 jours ? Juste 20 jours ! Je ne parle même pas de 30 jours ou 90 jours, juste 20 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que votre business continue à tourner ? Est-ce que l'argent continue à rentrer ? Est-ce que ça va quand vous revenez ? Ou est-ce que c'est plutôt l'incendie ? Vous revenez de vos 20 jours de vacances, et là, c'est le chaos, les cons sont dans le rouge, c'est parti en vrille, vos équipements, on fait n'importe quoi. C'est une vraie question à vous poser, parce que si aujourd'hui, quand vous prenez ce recul, et pendant 20 jours, vous vous arrêtez, et que vous revenez, c'est le chaos, il y a un vrai problème. Vous n'avez pas un business, vous avez un métier. Et l'exemple typique, c'est que, je vous dis, même moi, là, je reviens justement à peu près une vingtaine de jours que j'ai pris en déplacement, même si je travaillais un peu, je suis revenu, c'était normal, et j'ai repris les activités. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de bosser et qu'on ne fait plus rien. Je dis juste qu'il y a un moment, si votre business demande que vous soyez tout le temps à 2000%, au bout d'un moment, vous aurez quand même besoin de vous reposer, prendre du recul, et peut-être aussi même de développer d'autres projets. Donc il y a un moment, il faut être lucide. Parce que la situation typique, c'est qu'on a des gens qui veulent tout gérer et tout faire pour tourner le business. Et ça veut dire que vous devez à la fois gérer et faire tourner le business. Vous êtes partout, au four et au moulin, comme on dit. Essayez de l'épuisement, parfois certains finissent en burn-out, ça sature, ça se lasse, parce qu'on fait tout le temps des choses répétitives. On n'arrive pas à laisser la place pour peut-être des projets plus épanouissants. Et puis surtout, la fatigue décisionnelle. 10 000 décisions par jour, on se disperse, on doit faire ça. Est-ce que c'est les bonnes choses ? Aujourd'hui, je dois faire quoi ? C'est quoi mes priorités du mois ? Et puis, où concentrer les efforts ? C'est où qu'on met le focus là ? Parce qu'on a plein de possibilités, plein d'informations, plein d'opportunités. C'est où que je mets l'intensité ? Et puis bien entendu, on se retrouve parfois, et c'est surtout dans le contexte dans lequel on a en ce moment, ce qu'on appelle une décroissance lente, ou alors de la stagnation. Mais il y a une sorte de plafond de verre, mais vous avez l'impression que ça demande autant ou plus d'efforts qu'avant pour des résultats décroissants ou qui stagnent. Là, pour moi, c'est un red flag. Parce qu'un business, quand il commence justement à stagner, et qu'on commence à mettre plus d'efforts, c'est qu'il est voué à mourir de façon très lente ou rapide à un moment ou à un autre. Soit ça arrive à un moment très vite, il y a un pivot qui se fait, soit c'est ce qu'on appelle une mort lente. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Et je vais vous dire, c'est quoi le vrai, 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 vrai problème de fond ? C'est que peut-être que jusque-là, vous avez fait les choses à votre façon. Vous avez bricolé, vous êtes formé, vous avez essayé des choses. Vous êtes dans du bricolage. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment dans le bon état d'esprit d'entrepreneuriat, et même si vous êtes indépendant freelance, beaucoup se sont lancés dans les vagues d'indépendance, de coaching, de thérapie, etc. Et c'est ok d'avoir réussi par vous-même, et c'est vraiment bien et c'est valorisant, mais au bout d'un moment, si vous voulez passer un cap, et même quand je parle de passer un cap, ça va forcément exploser vos revenus, mais juste continuer et avoir une meilleure qualité de vie avec votre indépendance et votre liberté, il faut à un moment penser structure et comment mon business, je peux l'adapter pour qu'il dure. Parce qu'au bout d'un moment, on bricole, on bricole, on bricole, après on s'épuise. Et puis on est au fort, au moulin, on devient fou, on n'arrive plus à gérer, on se lasse. Et puis les moments où on est down, comme j'ai dit, on a envie de faire une pause. Si on arrête, on ne peut pas faire entrer des revenus et du coup on n'arrête jamais, on n'est pas créatif, on ne prend pas de recul. On est toujours à feu tendu, dans l'urgence, on s'épuise. Et ça, c'est le pire truc. Et ça fait vraiment des années que je montre ce schéma pour l'illustrer. On a ceux qui, justement, sont dans une zone où le travail est très libre, mais il y a peu de gains. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez, peut-être, dans ce qu'on appelle la zone de procrastination, c'est que vous n'arrivez pas, vous mettez au travail, à avancer sur ce qui compte et du coup, on est bloqué par des croyances, par des choses, on n'arrive pas à avancer. On est souvent au point mort. Et puis, il y a ce qu'on appelle le travail intense. Je fais beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à bien gagner de l'argent et dans mon business, il ne se développe pas. Là, il y a un problème de stratégie. Vous êtes trop seul, vous prenez peut-être des voies trop longues, vous vous dispersez, bref, il y a un problème. Ce ne sont pas les bons leviers. Vous travaillez beaucoup, mais ce ne sont pas les bonnes choses. Et puis, il y a ceux aussi, on se rend compte, qui passent de, je me mets à faire des choses parce qu'on m'a dit de faire des choses, mais c'est les mauvaises et du coup, je passe de, je suis très libre dans mon travail, mais je travaille de façon intense, mais du coup, il n'y a pas de résultat et du coup, je perds la motivation et je procrastine et c'est un cercle vicieux. Et puis également, on a l'entrepreneur débordé. Là, c'est vraiment, je fais beaucoup, je fais beaucoup, je fais beaucoup, je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai enfin trouvé les bons leviers, les bonnes stratégies, je gagne beaucoup d'argent, mais je travaille beaucoup, 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 beaucoup et souvent, ils finissent en burn out ou à flux tendu constant et ils tirent sur la corde. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'aller dans cette zone du flow, tasking, c'est fluide et en même temps, on avance dans le bon timing. Ça, c'est la zone où justement, vous allez avoir plus de liberté et de profit. Le travail, vous travaillez à votre rythme et vous travaillez bien, intelligemment, mais vous avez des résultats et de l'abondance et c'est ce que je vous souhaite. C'est ok parfois d'être débordé, moi aussi, je le suis parfois débordé et puis parfois, oui, je teste des choses qui ne marchent pas, parfois, je suis bloqué et j'ai un petit peu du mal à avancer, je procrastine, on est humain. On peut aussi, le but, ce n'est pas de se culpabiliser, par contre, c'est d'y rester. Rester procrastinateur, rester mauvaise stratégie, rester débordé, ce n'est pas viable. Rester photasker, là, c'est mieux. Là, au moins, vous avez cette liberté, ce profit et vous avez du recul pour créer et anticiper les choses et c'est ce que je vous souhaite. Donc, le but, c'est justement, si vous êtes débordé, de réussir à mettre en place les systèmes et je vais vous montrer pour vous libérer. Si vous êtes mauvais stratège, directement, allez sur les bonnes stratégies et les bons leviers et si vous procrastinez, là, il va falloir justement mettre en place les choses qui vont vous booster et vous motiver. Mais si je vous parle de ça, c'est qu'il y a eu un gros déclic. Moi, pendant très longtemps, j'ai vendu mon temps et je me suis épuisé et j'ai même eu une révélation qui m'a fait vraiment, vraiment prendre conscience d'à quel point comment j'avançais à l'époque, ce n'était absolument pas viable. Je vais rapidement partager avec vous mon parcours et ce parcours, en fait, il a commencé déjà quand j'étais enfant, je me sentais déjà très à l'écart, je me sentais souvent en décalage. J'aimais transmettre, j'aimais transmettre, j'aidais beaucoup mes camarades à l'école, je voulais devenir prof, c'était mon rêve. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand j'ai commencé même à créer du contenu et tout, j'avais créé un blog pendant mes études, j'aimais partager, j'aimais enseigner, documenter, ce qu'on appelle le building public aujourd'hui. En fait, le fait de créer quelque chose et de documenter la création d'un projet, je le faisais déjà à l'époque et surtout, ce qui était intéressant, c'est de comprendre que moi, j'ai suivi un chemin classique, j'ai fait des études, je passais par une école d'ingé, ça ne m'a pas plu, finalement, je suis allé en école de commerce, j'ai bifurqué et pendant cette école, moi, l'idée de devenir salarié, ça ne me plaisait pas. J'ai fait durant mes études mais ça a été un gros déclic et j'ai décidé pendant ces études et pendant ces stages où je ne m'épanouissais pas de me dire, bon, j'ai quand même mis un stage dans une start-up où j'ai vu le monde d'entrepreneuriat et je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer ma boîte et je vais commencer à la créer pendant que je suis étudiant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais consultant et je faisais en tant que freelance du conseil en digital à l'époque où ça débutait, on parle de la fin des années 2000, les entreprises ne maîtrisaient pas le digital, ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait donc j'en ai des prestations, je créais des sites, stratégie digitale, etc. Je ne payais pas dans les détails mais je vendais mon temps et je me suis rendu compte au bout d'un moment avec du recul que si je comparais le temps de travail que j'avais en plus de mes études et le temps auquel je vendais, franchement, je crois que j'étais à peu près à 5 euros de l'heure. Ce qui veut dire que je me vendais très mal et en plus, je travaillais beaucoup pour peu de résultats. Je me suis dit, bon, c'est bien beau, tu es encore étudiant mais là, j'ai passé mon diplôme et je me suis dit, bon, ce n'est pas viable parce que là, ça ne sert à rien d'être indépendant en soi-disant libre mais en fait, tu travailles plus qu'un salarié et tu gagnes moins. Je veux la liberté mais au bout d'un moment, il va falloir passer à un autre niveau et c'est là que justement, j'ai compris qu'on pouvait aussi à force de voir les opportunités et les choses et penser différemment et revoir mon rapport à l'argent, comprendre que la meilleure façon d'arrêter de rester dans cet engrenage et finalement me retrouver dans un monde peut-être même corporate ce qui ne me plaisait pas parce que moi, je voulais être libre, je voulais voyager et là, je suis en train de finalement devenir consultant indépendant limite dans le corporate dans ce cas, on trouve ton CDI en fait, c'est plus simple et tu auras la sécurité, le chômage, bon salaire et tout donc je me suis dit non, on va revenir à l'essence et qu'est-ce que je peux faire là pour faire levier ? Je m'étais rendu compte que j'avais une audience qui me suivait grâce à ce blog et je commençais à faire des vidéos, j'ai commencé en 2012 pendant un road trip à New York et avoir des gens quand même qui commençaient à me suivre et tout et je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à faire, on me demande souvent des conseils donc moi, j'adore enseigner, j'adore transmettre et encore une fois, moi, faire des formations ou même devenir prof, c'est un truc qui me disait j'avais presque envie de faire aussi des cours dans mon ancienne école mais je me suis dit pourquoi ne pas le faire en étant libre et pourquoi ne pas le faire justement avec les outils qui commençaient à exploser internet, les vidéos et tout donc je me suis mis à faire des vidéos, je me suis mis à vendre des programmes en ligne et après deux échecs de lancement ça, ça a pris et j'ai commencé à vivre grâce à la vente de programme en ligne mais je faisais à côté aussi du conseil et puis j'ai commencé les événements, bref, je ne vais pas aller dans tous les détails du développement parce que là, je veux rester assez concis mais l'idée, c'est que je suis d'abord passé par, je vois en mon temps, je me débrouille en tant que freelance à je commence à faire des choses en ligne qui tournent et qui me ramènent des revenus et je commence enfin à pouvoir voyager et créer la vie que je voulais, ça veut dire vraiment voyager, travailler où je veux et entre 2000, fin 2012 où je partais à New York et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette vie, ça veut dire que je peux travailler où je veux, quand je veux, je n'ai pas de réveil matin, je n'ai pas de boss et je parle vraiment de longévité, ça veut dire que je n'ai jamais arrêté ce mode de vie. Moi, l'idée de ne jamais être salarié de ma vie, l'idée de devenir salarié, ça me fait peur, ce n'est pas un truc qui me plaît, peut-être un jour, on ne sait pas mais là, en fait, pourquoi je vous en parle ? C'est parce que ce mode de vie que parfois on vend du rêve, il est possible parce que moi, je l'ai réalisé et je ne peux pas tricher parce que vous allez voir mes vieilles vidéos entre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, sur ma chaîne YouTube, je les ai laissées, je voyage, je fais des vlogs à travers le monde et je parle de ça donc j'en vivais déjà et encore aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je ne suis plus posé et tout, même si je continue à voyager. Mais l'idée derrière, c'est que quand j'ai dopé ces projets, il y a eu Révolution Positive à l'époque qui était un système à abonnement, il y a eu mon blog et mon site qui se sont développés et j'ai créé mon propre branding personnel pour la conférence et les événements, j'ai créé aussi les éléments sur la multipotentialité et puis mon gros projet qui a été Game Entrepreneur, une école d'entrepreneuriat en ligne, c'est les projets qui m'ont accompagné toutes ces années et que j'ai développés et qui ont eu un impact justement. Et dans ces projets, il y a eu le dernier en date, FlowTasking que vous voyez depuis tout à l'heure avec le logo qui est l'état d'esprit justement de comment réussir à trouver son flow mais en même temps d'avancer et d'agir parce que trop souvent on se dit je me laisse porter par mon flow et on oublie l'implémentation. Et l'une des bases du FlowTasking surtout pour ceux qui ont plusieurs casquettes comme moi, les multipotentiels, les touche-à-tout, c'est de vous apporter une méthode qui permet justement de créer ce qu'on appelle les journées idéales. Et la journée idéale c'est un concept de si je sais justement comment je veux occuper mon temps, je peux designer un modèle de business basé sur ça. Parce qu'il y a une erreur qui est souvent faite c'est que souvent les personnes veulent créer un business en se disant c'est quoi la meilleure opportunité et tout. Mais moi ce que je veux vous dire pour ceux qui sont entrepreneurs indépendants, à la base vous êtes lancé parce qu'il y avait un envie, une envie et un besoin d'impact, un besoin d'émancipation mais aussi d'apporter quelque chose de vision. Je vous le souhaite. Et cette vision en fait elle doit s'harmoniser avec un mode de vie qui vous correspond pour que vous soyez à votre meilleur niveau dans les affaires. Et moi ma journée idéale c'est que je peux travailler où je veux, quand je veux, ça c'est ultra important. Je veux être libre géographiquement, je veux travailler avec des gens avec qui j'aime travailler, avec des clients avec qui j'aime travailler. Oui, même si je ne vends pas que mon temps, j'adore être en présentiel avec mes clients en immersion, en formation, en mentoring de groupe mais également en ligne, à distance. J'anime des groupes et j'ai une communauté en ligne avec qui on avance régulièrement en ligne, à distance. Donner des conférences, j'adore ça, je fais souvent des conférences et des tournées de conférences dans mes propres événements mais aussi à l'extérieur. Passer le temps avec ma famille, rentrer souvent, moi je suis une Martinique dont ça me fait du bien. Pouvoir rassembler une communauté qui a des valeurs similaires, pouvoir passer du temps seul, lire, être curieux parce que moi j'adore les livres et les vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, c'est sur les livres mais aussi pouvoir faire du sport pour pouvoir aussi continuer de faire des découvertes magnifiques dans le monde, être en extérieur parce que ce n'est pas que derrière l'écran. Et oui, revenu passif, on se dit mais je suis derrière l'écran tout le temps derrière l'ordinateur. moi j'aime cette diversité et du coup ce style de vie je ne montre pas ces photos-là pour vendre du rêve, c'est juste pour dire voilà ça c'est concret, c'est le modèle que je me suis créé, c'est le modèle que je voulais. Vous, vous avez peut-être un modèle idéal pour vous, ça peut être plus de temps avec votre famille, plus de temps pour vous, du sport, du voyage, passer du temps avec des clients que vous appréciez. Peu importe ce modèle-là, il faut penser que votre business doit s'articuler autour d'une journée, un rythme, une routine, un système, un process qui vous permet de vivre ça sinon vous allez créer votre propre prison d'oreille comme on l'appelle. Et pour vous dire rapidement mes revenus passifs et je vais vous montrer comment je les ai développés. Déjà il faut penser revenus actifs parce que c'est bien beau de dire revenus passifs mais j'ai deux types et là je ne parle que de business, je ne parle que d'entrepreneuriat. Je ne parle pas de mes revenus globaux, là je parle juste l'activité business. Donc on parle d'entrepreneuriat, je m'adresse aux entrepreneurs. Les actifs, donc en termes de revenus, c'est les consulting et mentorat. Donc je suis là, j'accompagne des personnes et j'ai les conseils. Entreprises, groupe de personnes et dirigeants entrepreneurs, les conférences et les formations en présentiel. C'est très rare que j'en fasse, parfois j'en fais. Mais en gros, c'est je suis présent pour faire du conseil, de la conférence ou de la formation. Mais les passifs, c'est que j'ai des programmes en ligne, j'ai un catalogue avec un choix. Je fais également de l'affiliation, c'est-à-dire que je touche des commissions sur des produits, des choses que je mets en avant sur les personnes qui me suivent sur les différents canaux et les réseaux. Et la publicité, c'est très très faible. La pub, franchement, je ne gagne pas grand-chose parce que je n'ai pas d'énorme audience, je ne fais pas beaucoup de vues. Mais c'est présent aussi, c'est passif. Il y a des vidéos très très vues qui rapportent. C'est toujours ça, mais franchement, c'est négligeable comparé à l'époque où quand je commençais le web, on pouvait, avec de la publicité, gagner beaucoup d'argent. J'avais des sites qui m'ont amené des revenus passifs comme ça. C'est plus trop pertinent. C'est ça qu'aujourd'hui, ceux qui font de l'influence au ring et tout, c'est mieux payé que juste les pubs qu'on met sur YouTube ou autre. Bref, ça, c'est comment je fonctionne aujourd'hui dans les affaires. C'est mes activités principales. J'ai des projets annexes. Ce ne sont pas mes seules sources de revenus personnels, mais ce n'est pas le sujet ici. J'ai fait d'autres contenus sur ça. Il y a trois priorités si vous voulez justement vous libérer et réussir à enfin faire levier et ne plus passer votre temps à vendre votre temps ou sur les tâches qui sont rébarbatives ou qui vous épuisent et surtout avoir un business qui dépend uniquement de votre présence et de votre temps. Il y a trois priorités qui sont les trois leviers les plus importants. Mais pour ça, il faut penser autrement. La question à vous poser, c'est si je devais gagner dix fois plus en travaillant dix fois moins. Je fais fois dix sur mon CA et mes revenus, même ma rentabilité, mais je dois travailler dix fois moins. Qu'est-ce que je change ? Et c'est l'effet Tenex, l'effet fois dix. C'est l'effet là, je suis à un plafond de verre, il faut que je pense différemment. Mais juste si je me dis je fais fois deux, bon, je peux peut-être faire mieux, optimiser. Non, fois dix sur ce que tu gagnes aujourd'hui et tu travailles dix fois moins. Comment tu dois repenser ton business ? Et ça, ça fait le cerveau vriller complètement. Et ça, je me l'ai supposé et j'ai découvert qu'il y avait trois leviers et les voici. Parce que c'est ça que j'ai mis en place pendant toutes ces années. Il y a le levier des systèmes. C'est, on va optimiser et standardiser. On va créer des procès. Ça, c'est le premier levier que tout le monde peut faire. Et aujourd'hui, si vous ne le faites pas, votre business, il va plafonner, c'est sûr. Et vous allez passer votre temps à inventer la roue et être dans l'opérationnel. Les leviers du système, je vais vous montrer et les développer après, mais c'est vraiment la première chose parce qu'il permet les deux suivants. Le levier de l'automatisation. Il y a des choses qu'on peut automatiser et faire tourner. Et pour tous ceux qui me disent, oui, mais moi, je suis profession libérale, et les choses que je ne peux pas automatiser et tout. Et alors, ça enlève l'humain. Non, non, pas du tout. Restez attentif pour la suite. Et puis surtout, l'humain, justement, l'humain. Ben oui, déléguer. Au bout d'un moment, les robots ne peuvent pas tout faire, mais parfois, quand on délègue, quand on recrute, c'est un levier qui arrive après. Et je vais vous montrer justement comment utiliser tous ces leviers. Retenez bien ce que je vais vous dire. Les amateurs ont des objectifs, les pros ont des systèmes. Les amateurs ont des objectifs, les pros ont des systèmes. Un objectif, c'est une destination. Je veux atteindre tel objectif, ok, c'est super. Je veux tant de clients, tant de chiffres d'affaires. C'est un objectif. Mais une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui se passe ? Le premier réflexe, c'est est-ce que je peux les répéter ? Comment le faire régulièrement ? Comment faire de l'acquisition de clients régulière et faire tourner le business et tout le développer ? Là, on pense en système. Le système permet de répéter. Le système permet aussi de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Même dans la vie personnelle, tu veux courir en marathon, quel système tu dois mettre en place pour courir ce marathon ? Le système, c'est quoi ? C'est tes routines, c'est tes habitudes, c'est ton programme d'entraînement, la nutrition, les entraînements, la préparation physique et mentale. C'est ça, les systèmes. Et dans le business, vous devez créer des systèmes. Et comment on crée un système en business ? Justement, un système, c'est un process et c'est une façon de voir le business. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un schéma très rapide parce que l'idée, c'est de faire des systèmes pour à peu près tous les différents éléments de votre business. Mais moi, généralement, mon système régulier, c'est que je vais justement avoir, et je vous le montre, des personnes que je vais attirer dans ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, si vous ne connaissez pas ces termes, je vais les expliquer juste après. Mais en gros, je vais attirer des visiteurs qui vont devenir des prospects. Ces prospects, ils vont pouvoir justement créer une confiance avec moi, une relation avec moi pour peut-être acheter ce que j'ai à vendre et surtout après devenir des clients, ce qu'on appelle fidèles ou monter en gamme. Donc ça, l'idée, c'est un système d'un business. Comment fonctionne un business ? J'attire, je crée une relation, j'ai une vente et j'ai une fidélisation. C'est vraiment l'idée. Ça, c'est le système du marketing. Ça veut dire que dans un business, vous, vous devez avoir un système en place qui permet d'attirer des prospects qualifiés, de créer une relation de confiance avec eux pour qu'ils puissent devenir des clients et surtout devenir des clients fidèles ou des clients qui vont monter en gamme chez vous. Ça, on le voit beaucoup. C'est expliqué la majorité du temps. C'est ce qu'on appelle un funnel. C'est le marketing résumé de façon ultra simple. Ça, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Vous allez chez Ikea, vous voulez un meuble, vous rentrez dans le magasin et leur tunnel est tellement bien fait que vous êtes venus pour acheter des bougies et vous repartez avec un caddie ultra plein de plantes, de plein de choses pas prévues parce qu'ils ont réussi justement à bien optimiser les choses pour vous donner envie d'acheter et après, vous allez revenir pour des nouvelles choses. Je résume. Maintenant, vous allez sur un site internet, un site pour acheter des vêtements, vous êtes intéressé. Le site, il vous donne confiance. Vous avez les produits que vous voulez, vous achetez. La livraison a été top, ça a les supervises, vous êtes content de la qualité des vêtements, vous allez devenir un client fidèle et acheter plus souvent chez eux. C'est exactement ça. Ça, c'est le marketing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un business, vous avez besoin d'avoir un système pour attirer des prospects qualifiés, créer une relation, les convertir et les fidéliser. Point barre. À un moment, il faut arrêter de faire compliqué. Mais ça, c'est la base. Mais ce système-là, en fait, justement, on le développe et je peux vous donner une démo chiffrée parce que là, c'est un système pour le marketing global. Il y a des systèmes pour tout, mais on ne va pas tous les faire, mais vous allez comprendre l'idée. Je vous fais une démo chiffrée si vous voulez des chiffres, des revenus. Supposons que, voilà, j'ai parlé des prospects, des ventes en convertis. J'attire 2 000 personnes, 2 000 visiteurs sur ma page. Il y en a 500 qui s'inscrivent. Et sur ces 500, j'en ai 20 qui achètent un produit à 100 euros. Ça me fait 2 000 euros. C'est top. 2 000 euros, OK. Mais en plus, ces personnes-là, ils sont intéressés, j'ai un produit derrière qui est plus cher où je vends aussi mes conseils. Ça les intéresse peut-être de devenir des clients plus haut de gamme et j'en aurai, sur les 20, j'en ai 5 qui vont acheter mon produit à 1 000 euros. J'ai 5 000 euros, ce qui me fait en tout 7 000 euros. Ça veut dire que, jusqu'à là, pour gagner plus, on a utilisé un levier qui est qu'on peut vendre un petit peu plus, mais aussi et surtout, on a des bons taux de conversion ici et là. Mais supposons que moi, voilà, souvent qu'on dit mais je vais gagner plus, je vais faire levier, je vais optimiser mes systèmes. mais on va se dire, le premier réflexe, c'est qu'on va se dire, il me faut absolument 4 000 visiteurs pour doubler mon CA. Mais non, peut-être que je peux optimiser mes conversions et faire en sorte, plutôt que d'avoir un quart des personnes ici qui deviennent des prospects, en avoir la moitié, 50% et on peut arriver à ces résultats-là. Ce qui fait que, si on regarde les chiffres d'avant, cette fois-ci, j'aurai 40 clients et 5 clients VIP. Ce qui fait que là, j'ai réussi à passer de 7 000 à 9 000 juste en optimisant la conversion sur les prospects. J'ai plus une passoire et on peut aller plus loin. Peut-être que je peux optimiser également les taux de conversion en vente. Je peux avoir une meilleure façon de vendre et donc doubler sur les prospects le nombre de clients. Cette fois-ci, on passe à 8 000 et on passe à 10 000, ce qui fait 18 000 euros. Vous avez vu ? Là, en fait, je vous montre comment on explose un chiffre d'affaires, non pas en ayant plus de visiteurs ou en allant sur les trucs que tout le monde fait et je veux être plus visible et je veux optimiser les choses, juste en optimisant les systèmes qu'on a déjà. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir sur les visiteurs. On en a, mais parfois, on peut dupliquer les choses mais on dépend d'algorithmes, on peut faire du marketing. Quand je dis qu'on n'a pas de pouvoir, ce n'est pas un pouvoir direct. C'est qu'on va pouvoir le provoquer. Par contre, on peut déjà optimiser ce qu'on a déjà en place. Ça veut dire que vous pouvez optimiser votre pouvoir de vente et de persuasion pour augmenter votre CA. Et pour vous donner un exemple, j'ai des systèmes pour tout aujourd'hui. J'ai des systèmes pour le marketing et ça, vous l'avez vu, tout ce qui va être par exemple la création de contenu. Ça veut dire que pour YouTube, on a un process pour l'écriture, les tournages, le montage des vidéos, les réseaux sociaux planifiés, les campagnes marketing, les webinars et tout. Ça veut dire qu'on a en place des systèmes qui vont permettre justement de provoquer ce qu'on a vu avant et qui vont permettre de développer de la visibilité publique, mais surtout que cette visibilité soit un entonnoir vers ce que je vous ai montré avant. Et je vous l'ai montré avant pour comprendre qu'en fait, le vrai levier dans le business, c'est cet entonnoir et ce système que vous mettez en place pour pouvoir développer votre clientèle. Il y a également la gestion. Il y a les systèmes de gestion, tout ce qui va être la compta, facturation. Il y a des process en place et les personnes les suivent et c'est optimisé, on les optimise et même moi, ça m'évite de passer trop de temps. Et puis surtout, le support client par exemple. Personne qui s'en occupe de pouvoir répondre, gérer certains types de situations, etc. Bref, tout est systémisé. Pourquoi ? Parce qu'un système, ça permet de mettre en place des choses qui vont se répéter, qui sont améliorables, qui sont optimisées pour ne pas à chaque fois avoir à réfléchir à dès qu'on est dans une situation, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est pour ça que je vous ai montré à quel point c'est important de penser en funnel parce qu'on ne va pas réinventer la roue et dans votre business, ça c'est la partie un peu plus peut-être marketing, vous voulez gagner plus, vous voulez vous développer, il vous faut optimiser votre capacité à convertir et optimiser les personnes qui viennent, attirer les bonnes personnes pour qu'elles deviennent des clients et qu'elles restent avant de vouloir juste vous épuiser, j'en vois beaucoup qui s'épuisent à tout le temps courir après des nouveaux clients parce que quand ça c'est optimisé, quand vous faites de la visibilité et vous mettez en place les systèmes pour attirer plus de monde, ça fait effet levier et vous avez vu l'impact sur les chiffres. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est extrêmement simple. Moi aujourd'hui, l'automatisation, c'est que j'ai par exemple des vidéos YouTube qui tournent, j'ai également un podcast qui va être plus basé pour le coup, là c'est plutôt de l'audio, donc de podcast, ça c'est, je mets YT pour YouTube, j'ai également des blogs et j'ai également, même si j'en fais mais c'est pas forcément le truc le plus important, je le mets là, tout ce qui est les réseaux sociaux, mes différentes plateformes de réseaux sociaux. Tout ça va me permettre d'attirer des personnes vers mon univers de plein de façons différentes qui vont devenir justement des personnes qui s'intéressent à ce que je fais, qui ont envie de me suivre et qui vont recevoir généralement, moi je vous dis qu'ils vont recevoir des emails, donc il y a la newsletter mais il y a aussi quelques séquences qui elles sont automatisées et derrière, il va y avoir, je mets des euros mais c'est ça, c'est la réalité, c'est que les gens qui vont devenir des clients et des clients généralement fidèles. Moi j'ai réussi sur le temps à vraiment réussir à fidéliser les gens, je pense que si vous faites du bon travail, vous aimez ce que vous faites, vous savez bien vos clients et que vous aimez créer, il n'y a pas de soucis que ça marche bien, donc vraiment l'idée c'est que pour comprendre pourquoi c'est automatisé, j'ai principalement mis en avant YouTube, podcast et blog parce qu'en fait quand je crée du contenu, après ils se référencent et après c'est de l'automatique et dans ces contenus, il y a de la paix à l'action qui font que les gens vont venir sur ce que j'ai appelé les leads magnets, il y en a plusieurs mais qui vont devenir justement des prospects qui vont me laisser leur adresse email et qui vont recevoir justement séquences et newsletters, donc il y a une partie automatisée d'accueil mais une fois qu'ils ont eu le produit, délivrer le produit en ligne, c'est automatique et par exemple aujourd'hui, pourquoi je parle de l'automatisation c'est que moi quand j'ai parlé de ma source de revenus qui sont les programmes en ligne ici, ça demande très peu d'intervention de ma part, ça veut dire qu'aujourd'hui quelqu'un peut voir ma vidéo, il est intéressé par le sujet, il va en savoir plus, il va recevoir justement des éléments, des informations complémentaires et peut-être même une séquence et il va me prendre tout seul en programme en ligne, ça veut dire que pendant que je dors, il y a des personnes qui voient mes vidéos, qui écoutent mes podcasts, qui vont sur mes réseaux, qui vont sur mes sites et qui vont derrière aller acheter mes produits et les produits, le programme va être débloqué pour eux et ils vont le recevoir, tout ça, c'est full automatique. C'est pour vous dire que la partie automatisation, je ne vous dis pas que tout votre business selon ce que vous faites doit être automatisé parce que peut-être que vous avez aussi soit des limites, soit pas envie de tout automatiser. En revanche, l'idée derrière, c'est qu'on peut optimiser, c'est que tout ce qui est funnel autorépondeur, par exemple, prise de rendez-vous, par exemple, notamment tout ce qui est prise de rendez-vous et tout, ça peut s'automatiser. On peut automatiser aussi, on peut programmer la publication sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément full automatique et je ne conseille pas parce qu'il y a des limites et parfois c'est impersonnel, mais on peut programmer à l'avance et on peut automatiser certaines choses qui se passent pour pouvoir se libérer du temps. Mais on peut également utiliser des outils comme Zapier et Make qui créent des conditions. Par exemple, si vous avez deux logiciels différents de prise de rendez-vous et ce qu'on appelle le CRM, gestion des clients, que si quelqu'un prend un rendez-vous, il soit mis automatiquement dans le CRM. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, il y a plein de choses, même dans vos tâches, dans votre organisation, sur votre agenda, etc., qu'on peut automatiser, envoyer un mail de rappel et tout. Il y a plein de choses qui s'automatisent et ça, ça vous fait gagner un temps fou. Et aussi, en plus, aujourd'hui, on a les intérêts artificiels qui peuvent encore aller plus loin dessus sans parler de tout ce qui est délivrabilité des produits. Quand quelqu'un reçoit votre produit ou commence votre accompagnement ou prenne votre programme, on peut automatiser. Ce n'est pas vous, dès que quelqu'un a acheté, vous allez envoyer par mail automatiquement le truc. Ce n'est pas viable sur le long terme. Donc, ça, c'est la partie automatisation. C'est un gros sujet, mais si vous voulez aller plus loin après, avoir les exemples et comment automatiser, restez jusqu'à la fin. Mais surtout, il y a la partie des humains. Parce qu'il y a les humains. Et oui, le levier humain, c'est de vous entourer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tout seul à tout gérer dans toutes les directions. Et au bout d'un moment, ce n'est plus viable. Et donc, du coup, c'est intéressant. Par exemple, moi, je sais qu'on a tout ce que... Le premier truc que je délégué, c'est la compta. On a également le juridique. On a également tout ce qui va toucher au support client. On a également les gestions des rendez-vous. Vous pouvez aussi gérer, par exemple, certaines parties de votre marketing sans aller dans les détails. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir un graphiste, organisateur d'événements, etc. Bref, chaque business est différent et chaque façon de recruter dans le bon ordre est différente. Par contre, oui, moi, je recommande toujours tout entrepreneur devrait commencer au moins par ça. Minimum. Mais après, oui, chaque cas est différent. Ça demande de savoir où vous en êtes, quel type d'activité, qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Le but n'est pas de le déléguer pour déléguer, c'est de bien le faire. Mais par contre, oui, quand on commence à pouvoir recruter, c'est là qu'on développe justement une équipe et c'est là qu'on arrive justement soi-même à se libérer et se concentrer sur sa zone de génie. Et c'est ça l'idée. Ces trois leviers, justement, quand vous avez vos process qui sont optimisés, quand vous avez vos systèmes et les automatisations, vos équipes peuvent les gérer. parce que si on passe par le fait de standardiser, processer, optimiser, c'est pour que vous, vous sachiez naturellement quoi faire, mais que vous puissiez expliquer à quelqu'un, justement dans le marketing ou les rendez-vous, les graphistes, ou peu importe, expliquer à l'autre à suivre ce process et mieux contrôler et monitorer ce que font les autres. Sans aller dans les détails, c'est ultra important d'avoir d'abord des process et des standards avant de pouvoir déléguer. Ou alors, quand vous déléguez, la personne doit créer les process et les standards que vous pouvez suivre. Ça, c'est important. Ce sont les trois leviers qui font la différence. Et ces leviers fonctionnent pour vous concentrer sur votre zone de génie. Moi, aujourd'hui, je passe plus de temps sur la création de contenu, la transmission, la formation. Là, comme je suis avec vous, c'est ce que je préfère le plus et je délègue au maximum les choses pour pouvoir me concentrer sur mon cœur de métier et ma zone de génie. Et cette zone de génie, plus on passe du temps dedans, on ne fait pas toujours que des choses fun, mais plus on passe de temps dedans, plus on est épanoui, plus on excelle et plus on a cette flamme, cet enthousiasme de continuer d'avancer. Mais aussi, ça assure des revenus plus réguliers. Et avoir ces systèmes-là, ça permet en fait que vous ayez des flux de clients dans le temps que vous vendez, mais aussi dans les revenus passifs. Ce qui fait que vous n'êtes plus là à chaque fois à réinventer la roue à chaque mois au repartir de zéro. vous savez que si vous avez ce minimum et même les chiffres que j'ai montrés avant, vous avez quand même une garantie que la plupart du temps, les chiffres soient cohérents et que ça continue. Mais si ça ne marche plus, si les chiffres sont en baisse et tout, comme vous mesurez et vous faites ce que j'ai montré avant, vous savez où ça peut clocher. Vous savez ce que vous pouvez relancer, optimiser ou faire de nouveau. Vous pouvez diversifier aussi. Et moi, ce que je recommande beaucoup de personnes aujourd'hui, quand je parlais par exemple des kinés, avocats, profession libérale, ils aiment être à leur cabinet, ils aiment être avec leurs clients et tout. Mais ils ont à côté diversifié pour avoir quelque chose qui tourne pour eux et qui leur permet aussi soit de gagner plus sans forcément être présent à côté, soit de pouvoir aussi avoir une forme de sécurité. Et c'est important. Et surtout de pérenniser. Quand on commence à structurer son business comme ça avec ces trois leviers, c'est là qu'on arrive justement à se développer sur le long terme parce qu'on n'est plus dans l'épuisement et à tout porter. Et le jour où vous vous écroulez, le business s'écroule avec vous. Alors que là, on a des systèmes solides. Moi, j'ai l'exemple d'une année où j'étais hospitalisé et le business a continué à tourner et mes équipes continuent à tourner sans que je sois présent. Et c'est ça l'idée. C'est de laisser de la place aussi pour d'autres projets. Peut-être aussi simplement que comme moi, comme beaucoup de multipotentiels, vous aimez faire des choses mais au bout d'un moment, vous avez quand même besoin de... Ok, j'aime bien mes projets et tout mais je me lasse vite. Donc ça peut... Quand je crée un projet, je peux faire en sorte qu'il tourne et après je passe à un autre mais je récolte les fruits de ce projet. Par exemple, il y a plein de projets que j'ai lancés qui me ramènent aujourd'hui des revenus passifs mais je ne suis plus trop forcément à fond dessus dont les projets que j'ai montrés tout à l'heure avec Révolution Positive, également Entrepreneur, etc. Mais parce qu'en fait, ça permet aussi de se concentrer sur des nouvelles choses mais sans tout le temps repartir de zéro parce que si vous créez des choses et ça meurt et qu'après vous passez à autre chose et vous en récoltez pas les fruits, on peut planter des petites graines et faire bien les choses avant de passer à autre chose avec ces trois leviers. Donc c'est l'esprit un peu flotasking. L'objectif, c'est très simple, c'est que si aujourd'hui vous avez envie de mettre ça en place, que ça soit designer votre propre modèle d'organisation, créer votre structure agile et résiliente autour de vos activités et surtout construire votre écosystème pour vous développer et développer votre muse, cette capacité à avoir des revenus qui tournent tout seul, on peut le faire ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite vous parler là, si ça vous a parlé et que vous voulez aller plus loin et mettre ce modèle-là en place que je mets en place avec mes clients maintenant depuis de nombreuses années, on a créé une nouvelle façon de le faire beaucoup plus, on va dire, dans l'air du temps et beaucoup plus agile avec flotasking. Et l'idée, c'est que là, c'est un programme d'accompagnement dans lequel on vous aide à mettre en place votre écosystème personnalisé, donc ça veut dire organisation en structure en fonction de votre profil. Ça veut dire s'adapter à vous, votre activité, votre profil, votre mode de fonctionnement pour que tout s'articule autour. Et ça, ça permet de trouver le bon rythme pour vous, l'équilibre et de pouvoir créer les systèmes pour les objectifs et le monitoring. Vous avez vu, j'ai dit les objectifs, c'est pour les amateurs, mais là, on met en place les systèmes pour les atteindre, mais surtout, le monitoring, ça veut dire comment je contrôle où je vais. Ça veut dire je planifie, je sais où je vais. Quand on est entrepreneur, savoir planifier les objectifs, savoir les suivre et ça remettre en place les systèmes, ça fait une vraie différence, mais c'est beaucoup plus simple que vous le pensez et je vous montre comment le faire. Donc là, on vous aide vraiment à réussir à comprendre les clés pour bien gérer votre activité, notamment au niveau de l'argent, au niveau du temps, au niveau des différents pôles, où mettre le focus, quoi mettre en place pour justement aussi vous libérer et gagner en sérénité, réduire la charge mentale, arrêter de tout vouloir gérer de façon chaotique. Et ça permet de privilégier votre énergie, votre bien-être sur le long terme. Ça, c'est le cœur du programme qui va plus travailler sur vous, votre organisation et avoir un impact sur l'activité. Mais il y a également flow-tasking business. Ça veut dire que vous avez tout ce que vous avez avant, mais il y a des modules business pour vous aider justement à créer une expansion de votre activité en tant qu'indépendant, entrepreneur, dirigeant. Que vous soyez vraiment seul en solopreneur ou à la tête d'une petite équipe, ça va vous aider radicalement à vous développer. notamment dans le fait de sortir du mode bricolage et des objectifs, vous savez, ponctuels et passer vraiment en récurrence système et long terme. Je l'ai dit, parfois on bricole, on fait un petit peu tout, on arrive à atteindre l'objectif, avoir tant de clients, tant de CA et on s'inquiète pour le mois suivant ou on ne sait pas comment le répéter ou on ne sait pas comment réussir à avoir une forme de sérénité dans les priorités pour se développer ou en tout cas assurer que le business tourne sur le long terme. Vous allez comprendre justement comment sortir de l'artisanat du bricolage et devenir réellement entrepreneur et surtout vous libérer. Et ça permet aussi et on le permet grâce à l'automatisation, le fait aussi de déléguer, de recruter et je vous montre quoi optimiser, quoi automatiser, quoi mettre en place avec plein d'exemples d'automatisation qui peuvent vraiment vous faire gagner des heures par jour mais surtout qui on recrute, quoi, comment, comment on fait, quel poste en priorité, chaque business est différent mais vous avez des éléments pour vous aider à bien recruter, bien suivre, choisir les bonnes personnes et vraiment c'est aussi de mon expérience et aussi de beaucoup d'erreurs que j'ai faites que je veux vous éviter par rapport à ça. Comment également créer votre muse ? J'ai parlé des revenus passifs, bah oui, que ce soit en complément, en diversification ou en majoritaire, comment réussir à vous libérer. Que vous soyez même aussi en profession libérale ou autre, vous dites ok, je veux garder mon activité principale mais avoir ça à côté qui tourne pour assurer aussi des revenus qui vous sécurisent ou permettent aussi de casser éventuellement un plafond de verre vous permet aussi de pouvoir prendre des pauses et du temps pour vous sans culpabiliser. Mais également l'effet levier, travaillez moins, gagnez plus, donc là c'est quel levier on met en place, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir développer les choses sans être tout le temps dans l'opérationnel et tout le temps dans le flût tendu, la course, l'urgence. Et bien entendu, tout ce qui touche l'acquisition de clients, l'automatique et l'influence pour avoir des opportunités qui arrivent de façon régulière et là je vous le dis, j'ai parlé un petit peu des systèmes un peu plus basés sur vous mais oui, la visibilité ça peut créer aussi des opportunités, ça peut créer aussi des occasions de personnes qui vous découvrent, une réputation qui renforce et qui rend plus facile vos actes par la suite. Moi aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que je fais que j'ai des personnes qui me sollicitent, qui m'appellent pour des conférences, qui peuvent venir clients ou intervenir auprès de leurs équipes ou autres, plein d'opportunités qui arrivent grâce à cette influence et on peut activer les bons leviers dans vos systèmes et process pour développer plus d'opportunités et faire en sorte que plus le temps passe et plus vous travaillez, plus vous récoltez sur le long terme. C'est des graines qu'on plante et qui vous rapportent des fruits pour le reste de votre vie et ça c'est génial. En plus, comme je suis introverti, ça m'arrange, ça m'évite d'être tout le temps à pousser, pousser, pousser pour avoir des opportunités. En tout cas, tout ça, vous l'avez si vous voulez rejoindre le programme, le lien en descriptif photasking.fr slash programme c'est ouvert pour une durée limitée et on va vraiment vous aider à passer à un autre niveau et à mettre tout ça en place et j'espère vraiment que ça va vous aider parce qu'aujourd'hui je sais que ça peut être très difficile et pas évident de s'y retrouver dans toutes les informations et tous les éléments où on vous vend du rêve pour de peu votre business mais je peux vous dire que depuis toutes ces années c'est vraiment ces éléments-là qui font la différence. Si vous savez vous organiser, gérer votre boîte, actionner les bons leviers, mettre en place les bons systèmes et vous allez voir quand on le fait c'est vraiment simple, je ne suis pas dit facile mais simple, étape par étape là vous vous développez de façon plus sereine et vous laissez de l'espace et de la place pour pouvoir vous diversifier et ce qui vous rend heureux et vous épanouit. Je voulais en savoir plus. Vous avez les infos en dessous. Si tout ça, ça vous parle, là je dis dans les grandes lignes vous voulez en savoir plus vous avez le lien en descriptif vraiment allez voir et le lien c'est flottasking.fr slash programme c'est ouvert pour une durée limitée j'espère que vous l'aurez vu à temps pour pouvoir en bénéficier et vous allez voir ça va vous aider justement à vous structurer et vous organiser et passer à un autre niveau. Toutes les infos sont en dessous si vous avez des questions n'hésitez pas et puis j'espère que ça pourra vous aider à repenser les choses et oui le gros message c'est que c'est possible de créer ce type de modèle je l'ai créé pour moi il y a beaucoup d'informations contradictoires c'est très compliqué c'est très fouillis souvent on vous dit ça c'est mieux que d'autres et là ma philosophie moi c'est de vous aider à designer autour de vous votre personnalité vos objectifs votre activité qu'est-ce que vous faites concrètement et comment on l'articule c'est ça que le programme vous donne les bases et justement la structure les éléments les systèmes à mettre en place mais derrière on vous suit on vous accompagne pour vous dire selon votre activité votre profil voici le modèle qui est idéal pour vous et puis bien entendu on mesure on teste pour l'améliorer dans le temps donc à vous de jouer je serais très heureux de vous accompagner et puis j'espère que ça vous a aidé à repenser les choses et surtout n'oubliez pas que le temps c'est la valeur la plus précieuse et si on est entrepreneur indépendant c'est qu'on a envie de liberté mais qu'on a aussi envie de s'épanouir et d'avoir un impact dans ce qu'on fait et vous pouvez dupliquer cet impact grâce à ces conseils plein de succès à vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501